... Bonjour et bienvenue à cette édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinoye. À la une de cette semaine, les engrais contrefaits sont une menace pour la prospérité agricole de l'Afrique dans un contexte d'augmentation de la faim. Le conflit qui perdure au Soudan maintient l'économie du pays dans l'incertitude, le chômage et les prix des denrées alimentaires sont en hausse. Au Nigérien, l'adoption croissante du paiement électronique est confrontée à des défis naturels. Pourtant, les entreprises continuent de préférer les options numériques aux espèces par optimisme. La quête de prospérité agricole en Afrique fait face à un défi pressant, la nécessité de renforcer la santé des sols tout en atteignant l'impact des pesticides au Kenya. Les informations récentes faisant état de la circulation d'engrais contrefaits soulignent l'urgence de traiter de ces questions. Suivez ce sujet. En Afrique, la quête de la prospérité agricole représente un défi majeur qui consiste à améliorer la santé des sols tout en luttant contre l'impact des pesticides. Les récents développements au Kenya soulignent la complexité de ce défi, en particulier avec l'apparition de contrefaçons d'engrais vendus aux agriculteurs. Le bureau des normes du Kenya, KEBS, a confirmé que de faux engrais subventionnés emballés dans des sacs de 25 kilos circulaient sur le marché. Ces engrais contrefaits et défectueux ne nuisent pas seulement à la productivité des agriculteurs, mais constituent également une menace importante pour la sécurité alimentaire. Cette situation survient alors que le programme alimentaire mondial signale une forte augmentation de la faim en Afrique occidentale et centrale, qui affectera près de 55 millions de personnes pendant la période de soudure de juin à août. L'utilisation irréfléchie de pesticides par les petits exploitants agricoles suscite également des inquiétudes. Le changement climatique était considéré comme un facteur d'émergence de nouveaux parasites, de nouvelles maladies et d'une résistance aux pesticides. Les experts affirment toutefois qu'investir dans des mesures réglementaires rigoureuses pour protéger les agriculteurs et les consommateurs permettra au continent de lutter contre la famine. Et d'assurer sa sécurité alimentaire. Dr. Debussy Araba est chercheur à l'Imperial College de Londres, réputé pour sa vision de la transformation de l'écosystème alimentaire. Il nous rejoint depuis le Kenya pour nous en dire plus sur ce rapport. Pour commencer, comment promouvoir des pratiques agricoles idéales pour en atténuer les effets négatifs ? Quelles solutions et stratégies suggérez-vous ? Il s'agit tout d'abord de comprendre les besoins de l'exploitation, puis d'apporter le soutien nécessaire. Il s'agit donc de les mettre en contact avec le soutien scientifique, technique, mais aussi avec le marché. Les agriculteurs doivent donc avoir accès au marché tant pour les intrants que pour les produits. C'est ainsi que les agriculteurs ont accès à une grande variété de produits et de services afin de les aider à améliorer leur rendement et leur productivité. Mais l'accès au marché concerne aussi les produits, car, encore une fois, l'agriculture est une activité commerciale. Mieux on réunit le système de production au système de consommation, plus le marché est intégré, mieux les financements peuvent circuler. Il y aura donc des financements que les agriculteurs pourront emprunter parce qu'ils savent que ce qu'ils cultivent dans leur ferme a une valeur marchande, qui leur donne des rendements. Plus on y parvient, plus l'ensemble de l'écosystème devient durable. À la lumière du récent scandale des engrais au Kenya, comment les pays africains peuvent-ils garantir l'intégrité des intrants agricoles afin de préserver la santé des sols et d'assurer la sécurité alimentaire ? C'est une question capitale et je vous remercie de l'avoir posée. Je pense que le Kenya n'est pas un cas isolé et qu'il n'est certainement pas le seul à avoir vécu cette expérience. En fait, j'aimerais vous ramener un peu plus d'une décennie et demie en arrière au Nigeria, je pense aux alentours de 2011. Le Nigeria a mis fin à son programme de subvention aux intrants en raison de l'inefficacité et du manque de contrôle de ce système. Les négociations en produits agricoles fournissaient aux agriculteurs de sacs de sable, comme c'est le cas actuellement au Kenya. Lorsque l'actuel président de la Banque africaine de développement, Hakeem Wimi Adesina, était ministre, il a introduit le programme de renforcement de la croissance. Il s'agissait d'un marché initié par le secteur public dans le cadre duquel le gouvernement allait subventionner à hauteur de 50 % les deux premiers sacs d'engrais et fournir un accès gratuit à des sémences améliorées. À la base de tout cela, il y avait une technologie, un système de porte-monnaie électronique où chaque agriculteur était enregistré. Il recevait leurs subventions par l'intermédiaire de leur téléphone portable ou de leur porte-monnaie électronique. Les subventions parvenaient donc directement à l'agriculteur, sans passer par les intermédiaires. Cela a permis de faire passer l'efficacité de subventions aux entrants de 11 % en 2011 à environ 91 % en 2013. Nous savons que la technologie fonctionne, les bonnes politiques aussi, ainsi que les systèmes axés sur le marché. Ce n'est pas comme si nous n'avions pas d'engrais de bonne qualité sur le marché ici au Kenya. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer de l'expérience du Nigeria entre 2011 et 2015. Maintenant, sur un niveau initial, quelles mesures devraient être mises en œuvre pour réglementer la distribution des pesticides et des engrais ? Nous disposons déjà des cadres régionaux. Il s'agit simplement de leur insuffler une certaine vitalité. Je pense que certains diront qu'il n'y a pas de volonté politique, mais elle existe. Je pense que ce que nous devons faire de mieux, c'est de ne pas en faire un système exclusivement taxé sur le secteur public. Il faut donc que le secteur public et le secteur privé s'y retrouvent. Nous devons vraiment mettre le secteur privé au premier plan. Alors, comment faire en sorte que le système réglementaire leur donne les bonnes règles du jeu ? Et nous poursuivons nos systèmes de suivi et d'évaluation pour nous assurer que tout ce que nous faisons sur la voie de la prospérité agricole ne nuit pas à l'environnement. Il s'agit donc de faire ce que nous avons déjà mis en place. Docteur Araba, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup. Le conflit militaire qui se prolonge au Soudan a dévasté l'économie avec un PIB qui a chuté de 40% en 2023 et des secteurs clés paralysés. Avec la persistance du conflit, les experts mettent en garde contre l'aggravation des difficultés économiques. Alors que le Soudan s'apprête à entrer dans la deuxième année d'un conflit qui n'est pas prêt de s'achever, les experts mettent en garde contre l'aggravation des difficultés économiques. La Banque agricole soudanaise révèle une réduction de 60% des zones cultivées en 2023 par rapport aux années précédentes. La violence persistante a paralysé des secteurs clés entraînant une baisse de 40% du PIB. Les exportations ont chuté d'environ 60% en raison de la fermeture de l'aéroport international de Khartoum et de la suspension des activités dans les ports secs. Parallèlement, le taux de chômage est passé de 32,14% en 2022 à 47,2% cette année, selon les données du FMI. Les experts soulignent la gravité de la situation. Nous devrons réduire nos opérations ou les interrompre complètement, ce qui aura un impact significatif sur l'emploi. De plus, nous anticipons une augmentation de la population et de la migration. Si le conflit s'intensifie davantage, nous pouvons nous attendre à un exode massif qui épuiserait encore davantage la main-d'œuvre du pays et compromettrait toute possibilité de relance économique. Les agriculteurs qui constituaient autrefois l'épine dorsale de l'économie soudanaise sont parmi les plus durement touchées. L'exploitation de la ferme est devenue très coûteuse. Le prix des engrais a atteint 32 dollars et les récoltes ne valent plus rien aujourd'hui. Le Soudan peine à sortir de cette turbulence économique avec des perspectives de redressement réduites. Avec une augmentation de 66% des transactions de paiements signalées par le système de règlement interbancaire du Nigeria en 2023, la transition du pays vers les canaux de paiements électroniques prend de l'ampleur malgré les problèmes d'infrastructure. Le Nigeria enregistre une augmentation de l'adoption des moyens de paiement électronique pour les transactions malgré un système de réseau de mauvaise qualité. Selon le système de règlement interbancaire nigérien, la valeur des transactions de paiements électroniques au Nigeria a augmenté de 66% à la fin de 2023. L'adoption croissante des moyens de paiement électronique dans le pays est due à la rareté de l'argent liquide et à l'augmentation de l'inclusion financière. Lorsqu'un client effectue le paiement d'un bien acheté, le transfert est très facile et vous recevez votre argent, mais il arrive que, lorsque le réseau est mauvais, la transaction soit retardée. Lors de l'achat d'un produit, il peut arriver que le client doive attendre quelques minutes avant de recevoir une notification confirmant son paiement. Ces délais peuvent varier en raison de problèmes liés au réseau. L'expert en affaires et PDG de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abouja affirme que différentes personnes ont pris conscience de l'importance du système de paiement électronique par rapport à la manipulation de l'argent liquide. De nombreuses personnes se plaignent auprès de leurs prestataires de services de dysfonctionnement. Ces problèmes vont être corrigés progressivement alors que les infrastructures s'amélioreront et que les banques perfectionneront leurs propres systèmes. Je suis convaincu que les transactions électroniques deviendront de plus en plus efficaces. Selon les experts, le passage d'une société où 90% de l'argent liquide est détenu en dehors des banques à une société sans espèces représente un grand changement. Fin de cette édition de Business Africa. Merci d'avoir regardé cette émission. Pour d'autres sujets plus captivants sur le monde des affaires, restez à l'écoute d'Africa News et d'Africa News.com.